ceci est un film important que tout le monde devrait voir le système octogone mais parce que les producteurs du film n'ont pas de la connaissance d'initié ils se demandent pourquoi donc le nom octogone car il n'y a rien d'octogonal à voir une question justifiée est très veillante je vais vous expliquer en complétant l'ingrédient clé au film ceci est une croix de templiers et les templiers ont fondé la suisse la banque suisse et de la franc-maçonnerie en 1291 voire le pharaon chaud de guret en connectant toutes les angles s'apparaît une parfaite octogone et ceci est la croix de templiers simplifié avec des mêmes couleurs le drapeau de la base de templiers nazis suisse la suisse et quand on construit une ligne entourant toutes les angles on aura de nouveau une parfaite octogone le nom octogone est donc la côte secrète pour la base des nazis templiers la suisse pareil comme l'hexagone était dans le temps la côte clé pour la france maintenant tout le monde le sait et quand l'ordre au secours octogone octogone en danger sera transmis par les nazis templiers suisse de leur base dans la toile de la franc-maçonnerie internationale le mouvement du pouvoir sera activé partout dans le monde entier pour venir en aide c'est donc la raison pour laquelle aucun gouvernement ou état au monde fera jamais quelque chose contre la suisse et leurs crimes contre l'humanité de cet état hautement criminels et peuples sans conscience octogone donc elle mode passe encoder pour les templiers et pour les et pour la suisse voilà donc c'est une pyramide en 3d si on veut le mettre en deux dimensionnal pour le mettre sur un blouson bouclier un manteau drapeau il faut le déplier et on va voir ce qu'on a ils sont là on va le déplier là voilà mais la faro ils sont là leur base est la suisse et le dernier des croisades a eu lieu donc à 1291 seulement deux mois et demi plus tard après la tombée du dernier bastion des templiers donc saint jean d'acre qui est dans le nord d'israël maintenant donc deux mois et demi plus tard on a fondé la suisse au 1er août 1291 le temps de revenir à pied et au cheval et les templiers ils étaient les banques de l'europe après pendant des centaines d'années donc c'est clair que le le fameuse trésor de templiers est venu en suisse simon de montfort le fameuse boucher des croisade mais le montfort il est là où le coffre fort de l'europe des templiers donc ils sont là et celui là également il a été protégé donc par par les suisses la garde suisse au vatican on voit le même truc là on voit le même truc là mais ils sont là octogon c'est la suisse et octogon ce sont des templiers mais voilà sur le bouclier c'est un octogon compris voilà le top des nazis c'était tous de vonsa et vonsa de la noblesse et donc c'est le père a ou d'où le mot pharaon vient de ça ça veut dire la grande maison père a la grande maison royale de pharaon c'est pour ça l'organisation du 20 juillet quand ils ont fait un attentat sur hitler ne s'est jamais marché c'était déjà perdu depuis le début et ces templiers donc qui ont fini le top des nazis ce sont tous des templiers qui ont tout financé ils ont fondé la suisse donc la suisse à la base de ces templiers et ces templiers en fait c'était de des nobles et le fils des nobles mais pas le premier fils parce qu'ils pouvaient prendre donc le le château mais les autres qui étaient pauvres ils n'avaient pas un château donc ils ont fait la guerre dans le moyen-orient ils ont massacré 41 millions de musulmans donc ça c'est un camp de concentration là et là et les suisses ils vont le faire à ce moment ils sont comme j'ai mis dans un de mes autres films ils veulent construire des camps de concentration à ce moment et commencer avec des exécutions en masse c'est la partie d'extrême droite ou à laquelle 80% des suisses se sont adhérés c'est le udc ou le svp en allemand il veut que ça recommence des choses comme ça et il torture déjà des étrangers dans la prison et il veut donc faire des camps de concentration et que les gens ils ont que 1000 calories par jour pour bouffer et commencer avec des attaques avec des hélicoptères et les étrangers pendant des dizaines d'années sont déjà représentés en suisse dans les rues comme toutes sortes d'animaux des moutons noirs des corbeaux noirs des serpents et des ratons etc et parce que j'ai fait mes films j'ai été arrêté par une unité antiterroriste en suisse ils ont mis trois flingues sur la tête bandage au jeu de monoton main et à pied mais je vais pas me taire vous savez je vais pas me taire même pas la dictature suisse va me faire taire parce que tout ça ça ne devrait jamais plus revenir et venir et le danger c'est que les suisses sont même à ce moment les héros pour l'extrême droite dans le monde parce qu'ils font tellement de de victoire politiquement voilà donc ça si on ne veut pas ça il faut arrêter les suisses les pays la base des templés et le top des nazis c'était des templés je vous le dis regardez le pharanchot donc qu'ils ont financé adolf hitler donc en 1923 j'ai mis une photo dans mon dans ma chaîne cette rare photo montre adolf hitler à zurich suisse en 1923 quand les templés suisse l'ont financé trente mille francs suisse qui est environ un demi million d'euros maintenant et ça a été le premier financement seulement et pour le reste de la guerre les templés nazis suisse donnait toutes leurs ordres aux nazis faisant possible les camps de concentration et même de les avoir de les avoir commandités toutes ces idées sont celles des templiers nazis suisse sont celles qui constituent elles sont celles smell et per ceux qui sont celles Voilà ce deux fois 30% en cette gamique. Le combattant a de l'ombre Alors il a obtenu Du gouvernement français Des médailles La reconnaissance Pour la médaille militaire D'ailleurs on a des photos mais on ne l'a pas apporté Les lettres J'ai apporté celle-ci Comment il est arrêté en fait ? Il a été arrêté par la police française A Drancy Non 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 il n'a pas été à Drancy Il a été à Compiègne Les collaborateurs Et puis à Compiègne Ils se sont évadés par un souterrain Qui les avait emmenés Presque sur la Loire Les borges de la Loire De l'Oise Ici à Struthof Il a été exécuté ? Il est resté 15 jours Un jour ? Il est rentré le 15 jours Il est rentré le Il est mort en En 43 C'est au mois de juillet Il est rentré au mois de juillet Il est mort 15 jours après Parce qu'il paraît qu'ils l'ont fait passer Pour Faisant partie de la paigre De Marseille Il a été massacré Ils l'ont criminalisé Voilà ils l'ont massacré Donc c'est ici au Struthof Il y a une commémoration demain Je ne sais pas C'était quoi le nom de votre père ? René Renard René Renard Henri Non Gustave Gustave Henri c'est moi Il est un héros de 14-18 Oui Il paraît qu'il y a même des livres Qui ont été écrits Où il figure Son nom Figure sur les livres Son vœu pourra vous le dire Parce que lui il connaît tout ça Merci Il n'a rien Elle a enfin bu Il n'a rien Il n'a rien Il n'a rien C'est un déjeuner un déjeuner ici, numéro 10, Downing Street. C'est parti. C'est un déjeuner, c'est un déjeuner un déjeuner. C'est un déjeuner, c'est un déjeuner. C'est un déjeuner. C'est financé par Switzerland et leurs Templars. C'est un déjeuner. C'est parti. C'est un déjeuner. 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 Je m'appelle Rodolphe Herkouet. En 2001, mon fils Michel Herkouet a été abattu par des policiers suisses de 19 balles alors qu'ils n'étaient ni armés et ni menaçants. Il y avait même son bébé de trois mois et sa copine dans la voiture. Et les trois policiers, après deux procès en assise, ont été acquittés. Ils l'ont un peu abattu sur le sol français, la Suisse. Sur le sol français. Comme un cow-boy, comme tu as dit. Je suis un ami de John Ross, qui m'a toujours soutenu, déjà depuis beaucoup d'années. Dans cette histoire, ça l'avait marqué lui aussi. Donc ça, c'est Michel Herkouet. À 25 ans, trois policiers suisses, ils l'ont buté, abattu, avec 19 balles sur le territoire suisse. Ces templiers suisses, ils sont au-dessus de toutes les lois. Et comme la franc-maçonnerie, ils sont issus de ces templiers. Ils ont commandité, donc, avec le procès à Reims, de haute instance, que les policiers suisses issus des templiers ne seront jamais punis. Les Suisses peuvent faire ce qu'ils veulent. Financer Adolf Hitler, etc. Alors, ici, c'est la tombe de Michel Herkouet à Blotsheim, en Alsace. Il a été assassiné par des policiers suisses sur le sol français. Son père, qui est là, est l'ancien combattant pour la France. Et c'est très amer. Quand son fils a été fusillé, la patrie n'a rien fait pour lui soutenir. Ils ont simplement massacré son fils. Alors, pourquoi faire la guerre ? Donc, c'est la mort de Michel Herkouet. Il a été assassiné par trois policiers suisses en France. Il a eu un enfant, qui était juste trois mois derrière lui, un bébé. Et ils ont disparu avec 19 coups en arrière. Et les policiers, les policiers, les policiers, les policiers, n'avaient jamais rien à se faire. Tout le monde en mauvaure. Parce que la Suè vandaag a été créé par des Templés et entre les Templés s'il se vient des Freemasons carouiller avec des Fremasons. Vous comprenez, tous les Freemasons ont été appelés pour ne pas faire des contra-ils. Voici un bâtiment par Michel Herkouet. Un jeune homme, qui est de l'entourde en 2010, Il a été connu avec 19 Kugeln de trois policiers en France. Ils n'avaient absolument rien à faire. La Suisse a été créée par des Templés et a été créée par des Templés. Il a été créé par des Templés et a été créé par des Templés et a été créé par des Templés. Il a été créé par des Français et c'était un grand de l'armée. Il a tué un cagé par des Français et ils ont travaillé par des Français. Ils ont été créés par des Français et ils ont été créés par des Français. Il a été situé depuis des années 10 ans. Il a été été détruite par des années qui ont été créés par des Français et à la vie. Il a étéére. Il a été été créé par des Français, Michel Herquie. L'affaire de l'assassinat, de ce jeune Français sur le sol français par cette organisation armée venue de l'étranger n'est pas encore fini. En 2012, et 11 années plus tard, ces Suisses veulent condamner Sean Ross à une peine de prison ferme parce qu'il a toujours, depuis 11 années, soutenu le père Rodolphe Hercouet dans son douleur de père, qui a porté son fils dans la tombe. Sans aucune raison, ils ont envoyé une unité antiterroriste à Sean Ross en 2011 pour pouvoir trouver de la correspondance avec le père Hercouet. Et ils ont trouvé une lettre âgée de 11 années dans laquelle Sean Ross, dont c'est déjà périmé, dans laquelle Sean Ross écrit au père qu'il faut laisser savoir aux Suisses qu'ils ne sont pas bienvenus en France suite à leur violence. Et ces Suisses qui ont sommé la terreur et ont fait preuve d'une énorme violence veulent condamner Sean Ross pour appel à la violence. Vous imaginez, eux qui ont sommé la violence veulent condamner quelqu'un pour un appel à la violence parce qu'il est en fait contre. Le deuxième truc là, c'est qu'il n'y a pas de la violence pour faire des droits ou des droits ou des droits. C'est ça donc les lettres avec lesquelles j'ai essayé de soutenir, donc un père brisé dans sa douleur. Pendant que Sean Ross a en fait écrit cette lettre pour faire un appel contre la violence et pour soutenir un père brisé dans sa douleur, on voit là clairement que ces Suisses n'ont aucun regret ni de mauvaise conscience de ce qu'ils ont fait et qu'ils ont prêt, 11 années après, de faire de nouvelles victimes dans cette affaire. Sean Ross et sa famille envoient une SOS aux gens dégoûtés par la violence et crimes organisés suisses en demandant au secours aux gens et de lui soutenir contre la terreur suisse sans fin. Et suite au fait que la franc-maçonnerie de la justice française ont protégé ces trois assassins de la police suisse, a comme résultat que ces Suisses et Suisses n'ont rien appris encore et qu'ils sont même prêts à insister dans leurs crimes et prolonger même l'affaire Hercoué. En tout cas, la justice française les laisse faire tous les crimes possibles sur le sol français. Alors il n'y a rien du tout à craindre pour ces Suisses. Au cas de récidive, ce qu'ils et elles sont en train de commettre. Donc suite à la collaboration de la justice française avec des assassins sans remords, des nouvelles escalations sont en train de prendre lieu dans cette affaire 11 années plus tard, là, en 2012. Les Suisses, ce sont des monstres. Ce sont des monstres qui ont financé Adolf Hitler, etc., etc. Ils savent que mentir, arnaquer, tuer, assassiner avec leur banque suisse, ce sont des monstres. Regarde les choses qui mentent ensemble, là. Et ils utilisent leurs autorités, en fait, pour vivre leur haine personnelle, ce qu'il y en a dans la conscience nationale de ce peuple suisse. Pas parce que M. John Ross est un étranger et il ouvre sa bouche. Et en Suisse, il y en a les lois de silence, comme chez chaque mafia. Voilà. Donc John Ross demande de l'aide. Un au secours contre ces crimes. On n'oublie pas Michel Hercouet et ce qu'ils ont fait. On ne va pas l'oublier. Donc c'est là la photo de Michel tué par 19 balles par trois policiers suisses sur le territoire suisse. Français, pardon. Il faut que je le refaire. Qu'est-ce qu'il fait en France, là, le flic suisse, B.L. Il vient encore tuer un Français sur le sol français ? Alors, vous voyez, vous ne m'avez pas cru. Vous ne m'avez pas cru qu'il y avait... Ça, c'est en France. Il ramenait sa flingue et tout. C'est Raoul, là. Ces Suisses ont même une bière pour y célébrer la croisade avec. 1991. L'année dans laquelle le Templier fondait la Suisse et quand ils ont ramené le trésor de Templier dans les montagnes suisses ou le Montfort avec lequel les banques suisses ont été fondées avec. Ils appellent l'or des nazis et toute la richesse pillée de la Deuxième Guerre mondiale le troisième trésor de Templier voire le pharaon chaud de Gyoré.